voilà c'est là où enfin c'est le monde normal quoi ça c'est le monde du nether vous savez ce que c'est le nether je pense alors là vous avez les bannets d'ip c'est les ip qui ont été bannis soit vous soit vos modérateurs ou vos administrateurs c'est au choix après vous avez le document de texte bannet player c'est les joueurs bannis alors enfin personnellement sur mon serveur j'ai jamais envie de quelqu'un alors celui-là c'est bucket je vais l'éditer avec notre patte plus plus puisque c'est le chef de conseiller pour modé c'est moi je vais vous conseiller de mettre un spawn radius 1 au moins les joueurs normaux pourront poser des blocs très rapidement sinon ils devront aller loin tout c'est hyper chiant et j'ai déjà fait les frais alors pour moi je vais fermer tout ça là craft the kit c'est ce qu'on a téléchargé tout à l'heure lancement du serveur c'est ce qui nous permet de lancer le serveur OPS c'est les opérateurs alors par exemple si je marque x war v7 qui est mon pseudo et que j'enregistre et que j'enregistre là maintenant je serai opérateur je pourrais mettre le jour la nuit etc etc permission jamais compris à quoi se servir mais bon on va le laisser comme ça serveur document texte après ce qui va devenir important c'est le serveur fichier properties alors lui vous l'ouvrez avec notepad avec black bloc notes s'il vous plait désolé alors je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que ça alors minecraft serveur properties c'est voilà ça veut dire que vous avez dans minecraft serveur properties ça ça veut dire que le vendredi 21 octobre à 21h35 et 30 secondes en 2011 le fichier a été créé voilà alors maintenant vous voyez le level name alors si vous voulez changer le level name qui est le nom du monde vous marquez par exemple lol alors vous enregistrez et là vous devrez aussi modifier le nom de celui-là et de celui-là enlever world et mettre lol donc j'en vois pas l'intérêt donc je vous mets world alors maintenant allow nether c'est pour activer ou désactiver le nether ça sert au choix view distance jamais compris ce que vous savez mais bon si vous savez à quoi ça sert dites moi le dans les commentaires spawn monster c'est pour faire spawner les monstres comme les creepers les zombies les araignées les endermans les silverfish etc etc alors là il y a quelque chose qui devient intéressant c'est un line mold égale true alors line mode ça veut dire serveur officiel c'est à dire seulement pour les versions premium donc si vous avez des amis qui sont en version craqué ou qui n'ont pas envie d'acheter le jeu vous devriez mettre un false f a l s e alors voilà maintenant les joueurs craqués pourront venir sur le serveur alors ensuite difficulté j'en vois pas l'intérêt mais bon ouais c'est comme ça game mode alors si vous mettez 1 tous les joueurs seront en mode créatif et si vous mettez 0 tous les joueurs seront en mode survival personnellement je reste en mode 0 comme ça il y a un peu plus de difficulté c'est moins facile alors spawn animal je pense que vous avez deviné c'est pour faire spawn c'est pour savoir si les cochons les poulets les vaches et tout ça vont spawner max player c'est le nombre de players maximum et demi sur le serveur alors moi je mets soit 8 simplement parce que mon pc accepte déjà a du mal à accepter 5 ou 6 alors 8 c'est parfait et ou 12 mais 12 c'est juste par le style donc je mets 8 alors serveur épée ça ne sert absolument à rien pvp vous mettez pvp ça veut dire player contre player joueur contre joueur en gros si vous mettez trou les joueurs pourront se battre entre eux et si vous mettez false ils ne pourront pas level site si vous voulez un site de la map si vous voulez mettre un site pour la map alors c'est au choix moi j'en ai pas je trouve ça sert à rien le serveur port vous touchez pas all of fly c'est pour savoir si vous voulez ou non que les gens ayant cgb mode les ondes les ondes les ondes puis voler donc moi j'en ai souvent trop parce que moi aussi j'utilise le cgb mode mais bon là j'ai là j'en ai pas vraiment l'utilité donc je vais mettre sur false alors white list c'est pour trier en fait la white list c'est une liste blanche en traduction en français ça veut dire liste blanche c'est à dire tous ceux qui ne sont pas inscrits dans la white list ne pourront pas se connecter au serveur d'une manière tout à l'heure je vais vous montrer un lanceur minecraft et alors celui-là c'est message of the message of the message of the day message of the day alors par exemple là il y a marqué minecraft serveur si je marque tutoriel minecraft serveur vous allez voir quand on va se connecter il y aura marqué tutoriel minecraft serveur alors maintenant voilà vous prenez la grosse habitude qui est de sauvegarde d'enregistrer ce qu'il faut modifier ça pourra vous sauver la vie j'ai déjà fait des frais alors maintenant qu'on a un peu tout vu sauf le white list alors c'est là qu'on mettra les joueurs quand on mettra les joueurs si on a activé la white list je me rappelle même plus si je l'ai activé donc non alors maintenant je vais vous montrer quelque chose qui peut être intéressant c'est qu'on vous lancez le serveur alors en pleine à la console et je lance le minecraft en même temps en pleine à la console vous pouvez op op quelqu'un par exemple je vais op player 1 voilà player 1 et op sur le serveur c'est à dire qu'il a tous les pouvoirs il peut bannir etc etc et alors si je voulais ajouter quelqu'un à la white list sans devoir modifier le fichier source je ferais white list add par exemple player 1 hop et add player 1 to white list alors on va se connecter voilà alors vu que maintenant vous avez plus besoin de ça et tout ça vous fermez pas parce que si vous le fermez ça marche plus alors voilà vous avez juste besoin de votre jeu alors je reprends je vais remettre mon peinture par défaut pour moi mon jeu ne l'agra pas voilà voilà alors pour moi mon interface en français donc bon voilà alors là vous allez acheter un serveur vous allez mettre mon serveur voilà mon serveur tuto alors là vous mettez et moi je mets mon adresse ip ce serait 81.65 .65 .65 .50 et moi je vais mettre local host voilà et là vous voyez que on peut se connecter mais seulement les personnes seulement vous puisque nous n'avons pas encore mis le serveur pour le monde entier donc ce sera la même partie je vous apprendrai faire ça donc maintenant on va rejoindre vous voyez très bien que l'on peut se connecter et que l'on arrive à jouer on part comme désolé pour les pour le lag mais bon voilà je peux pas faire autrement bon bah bien sûr ça fige bon on va éviter trop bouger sinon vous allez voir le fige en continu alors euh maintenant je vais vous montrer quelques commandes de base alors le chat s'il veut bien s'afficher ce qui est une autre histoire alors voilà alors maintenant vous pouvez marquer slash qui est euh parce qu'en fait si vous mettez plein de slash ça va marquer directement dans le chat ce que vous marquez donc mettez un slash au moins ça va marcher si vous marquez par exemple banne euh player un alors il faut que ça s'affiche ça c'est une autre histoire alors voilà vous voyez banne player un vous faites entrer pour lancer le message et en fait ça va vous marquer que le player un est banni bon là ça marche pas mais vous verrez que ça marchera très bien euh voilà pourquoi je suis désolé pour le lag mais bon j'ai pas vraiment les moyens de m'acheter une pc de compétition donc euh voilà vous voyez en bas il a marqué banning player un euh donc bah voilà je vous ai un peu montré que ça marchait mais il fallait être op et seulement op sinon ça marchait pas alors maintenant vous pouvez par exemple pardon player un ça veut dire qu'en fait on débanne le player un euh après on peut mettre c'est 64 ça fera que la nuit commence à tomber où le jour je maîtrise pas je maîtrise pas ça je maîtrise pas ça 64 hop c'est slash m7 64 voilà vous avez dit j'étais pas très fort avec eux bon voilà je vous ai montré que euh bon voilà que ça marchait donc voilà vous avez votre beau serveur ou seulement vous pouvez vous connecter pour la main donc euh je ferai euh un tutoriel euh pour l'utilisation d'un serveur pour tout le monde euh et la configuration des plugins euh donc euh à bientôt pour un prochain tutoriel et bye tout le monde ciao salut tout le monde c'est War alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit bonus pour la fin de vidéo alors euh je jouais à un jeu euh nommé Total Jerk Face euh non c'est plutôt sur le site Total Jerk Face et le jeu s'appelle Happy Wheels et euh ben je m'amuse à regarder les bouts d'un homme et de son gamin voler un peu partout euh grâce aux roues donc euh si vous voulez un lien vers euh le jeu ou que je vous fasse une vidéo dessus il faut juste me le dire en commentaire et je ferai ça le plus vite possible allez ciao